Générique ... Bonjour à tous, il pleut des records actuellement en Bretagne avec ce beau temps et ce flûte secteur sud-est. On relevait jusqu'à 24 degrés. Aujourd'hui du côté de Ploumanac sur la commune de Péros-Guirec, un record qui l'atteint 1990. Le soleil était au rendez-vous, le flûte sud-est avec. Ça a permis à la chaleur de remonter jusque sur le littoral de la Manche. En revanche, on a observé quelques passages nuageux ici en mer d'Iroise. Ils ont débordé jusque sur la commune de Brest, ici en début d'après-midi, avec quand même une température de 22 degrés, ce qui était bien agréable. C'était beaucoup plus frais. La pointe des Poulains du côté de Belle-Île avec 14 à 15 degrés en raison de ce vent marin. C'était très agréable sur le littoral nord, comme ici à Saint-Lunaire, point du décollé, 22 degrés. Cet après-midi, ça donnait envie d'aller se baigner, mais quand on regarde les températures de l'eau, c'est un peu plus dissuasif. 9 à 10 degrés actuellement en Manche, 10 à 11 degrés entre la mer d'Iroise et l'Atlantique. Que va-t-il se passer pour ces prochaines heures ? On aura toujours des conditions très anticycloniques sur l'Europe. Un anticyclone qui descend assez loin vers la Méditerranée au sud et qui fait remonter de la chaleur sur notre région. Ce sera encore le cas pour ce mercredi qui commencera sous le soleil avec quand même quelques passages nuageux ici sur la pointe finistérienne. Des nuages certainement un petit peu plus nombreux du côté de Ouessant ou encore de l'île de Saint. Dans l'après-midi, on conservera du grand beau temps, un temps calme, sec, bien ensoleillé avec à peine quelques nuages ici entre Ouessant et la pointe Saint-Mathieu jusque sur la Côte des Légendes dans une ambiance bien douce. On voit bien ici cette extrême douceur qui remonte du Maghreb et qui va encore se poursuivre jusqu'à jeudi avant une baisse qui s'amorcera par le nord-est à partir de vendredi. On notera donc le retour du vent et on surveillera ici cet air froid présent en embuscade sur l'Europe du Nord qui arrivera lui en début de semaine prochaine. Regardez les minimales attendues entre 5 et 10 degrés généralement pour même aller jusqu'à 11 degrés à Ouessant ou encore à Saint-Malo, 10 pour Fougères et puis dans l'après-midi, des températures qui seront dignes d'un plein été. 21-22 degrés sont attendus ici sur le littoral de la Côte des Légendes jusqu'à 24 degrés à Saint-Brieuc, 25 à Rennes mais aussi du côté de Châteaubriand ou encore de Bain-de-Bretagne. Une vingtaine de degrés sur le littoral sud et puis pour la journée suivante, celle de jeudi, on conservera du soleil avec par moment un voile nuageux, parfois un petit peu plus dense, notamment dans l'après-midi sur le littoral sud. Observer les températures, 20 à 25 degrés en général. Et puis pour la suite, à partir de vendredi, c'est la baisse qui va se manifester puisque le courant va s'orienter au secteur nord-est, 50-60 km par heure, un vent assez désagréable en général. Plus que 11 degrés à Saint-Brieuc, 18 pour Nantes en passant par 16 à Rennes, 13 à Brest. Et puis pour samedi, la baisse se confirme avec un petit peu plus de nuages. Sur le nord-ouest, ce sera exactement le même type de temps pour la journée de dimanche avant une baisse qui va s'accentuer lundi et mardi prochains des giboulées sous forme de grésil, de pluie, de pluie, de neige mêlée. On en reparlera ici même demain soir avec Stephen Twal. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada